Le mot célibat ne décrit pas, ou n'est pas, n'est pas la traduction de brahmancharia. Brahmancharia veut dire, brahman c'est l'ultime, charia c'est la voie. Vous êtes sur la voie de l'ultime, c'est brahmancharia. Le célibat ne parle que de l'aspect physique, de s'abstenir, d'un besoin naturel qui apparaît dans le corps, et davantage dans le mental. Donc ce n'est pas une question de célibat, quand on dit brahmancharia. Ce que ça veut dire, c'est que vous travaillez à organiser vos énergies de telle façon que votre joie, votre amour, tout ce dont vous avez besoin, est en vous. Vous avez assez d'expérience dans la vie pour savoir que personne, aussi cher soit-il, n'est fiable 24 heures sur 24. N'est-ce pas ? Oui ? Oui ou non ? Non ? Vous avez tous assez d'expérience dans la vie pour le savoir, n'est-ce pas ? Aussi cher et merveilleux soit-il, personne au monde n'est fiable 24 heures par jour pour entretenir votre amour et votre joie, n'est-ce pas ? L'avez-vous réalisé ou espérez-vous encore ? Donc c'est à partir de cette sagesse, parce que si l'on veut vraiment connaître de plus hautes dimensions de la vie, une chose qui est nécessaire, c'est qu'en vous, il y ait un sentiment constant de paix et de joie. Si cela n'est pas là, vous allez vous mettre à poursuivre quelque chose. Si vous n'avez pas une sensation stable de paix et de joie, alors vous allez faire quelque chose compulsivement pour essayer d'être heureux. Donc, un brahmachari est quelqu'un qui essaie d'organiser ses énergies de telle façon que être en paix et joyeux est entièrement entre ses mains. Il ne va pas s'appuyer sur qui que ce soit pour ça. Tous les brahmacharis y sont-ils arrivés ? Ce n'est pas le sujet. Ils travaillent en ce sens. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'une atmosphère pour en faire une réalité pour eux-mêmes. Ce n'est pas une petite tâche qu'ils ont entreprise. Une fois que le mode d'un être humain est devenu tel que sa paix, son amour, sa joie ne sont pas dépendants de qui que ce soit, il a l'ambiance nécessaire pour éclore dans une autre dimension. Si cela n'est pas présent, il va naturellement s'enchevêtrer dans de l'activité compulsive. Donc, brahmacharya à un niveau signifie fondamentalement passer d'un être humain compulsif à un être humain conscient. Vous pouvez parer vos compulsivités de toutes sortes d'histoires romantiques, mais voyez-vous que c'est un comportement compulsif ? Oui. Ce n'est pas un comportement conscient. Vous pouvez avoir le monde entier avec vous, peu importe. C'est un comportement compulsif. Vous pouvez écrire des poèmes dessus, vous pouvez écrire de grandes histoires dessus, vous pouvez faire des films dessus. Mais fondamentalement, c'est un comportement compulsif que vous essayez de parer de plein de beaux vêtements, juste pour ne pas faire face à la réalité. Je n'essaie pas de retirer toute romance à votre vie, d'accord ? Ok. Une fois que quelqu'un comprend que si je m'engage dans des activités compulsives, je n'irai jamais où je veux aller. N'est-ce pas ? Oui. Si quelqu'un est compulsif dans sa vie, il n'est pas question pour lui d'atteindre un objectif ou d'atteindre un certain état ou peu importe. la compulsivité, c'est un état très profond d'esclavage, n'est-ce pas ? Donc, quelqu'un qui a réalisé cela cherche naturellement à devenir conscient. Donc, c'est à partir de cette compréhension qu'on a dit, si tu veux vraiment aller quelque part, tu dois laisser tomber ta compulsivité et introduire de la conscience dans chaque aspect de ta vie. Donc, c'est cela, Brahmacharya. Le célibat est un mot lait parce que, sans la compréhension nécessaire ou la sadhana nécessaire ou l'énergie, vous essayez juste de vous maîtriser. Alors, vous allez souffrir. Si vos énergies étaient organisées de telle façon que vous êtes tout le temps high, vraiment high en vous-même, vous n'allez pas vous appuyer sur qui que ce soit pour ces choses, n'est-ce pas ? Oh, je ne suis pas comme ça pour le moment. Que faire ? Comme je vous l'ai dit, ces choses n'arrivent pas à moins de faire des efforts en ce sens. On peut traverser la vie avec des schémas compulsifs. Sans trop d'efforts, vous pouvez laisser la vie vous emporter. Je sais qu'en ce moment, la philosophie New Age s'est laissé couler. Je ne sais pas ce qu'il laisse couler. Voyez, faire partie de la vie, être impliqué avec le processus de la vie à la surface est une chose. Au cœur, en est une autre. La nature est à deux niveaux. Un aspect de la nature ne connaît rien d'autre que la préservation de soi et la procréation. Ceci est la surface de la nature. Si vous prenez votre propre nature, si vous prenez la nature de ce corps, il ne connaît que la préservation de soi et la procréation. Il ne connaît rien d'autre. Donc, si vous suivez votre nature physique, naturellement, c'est tout ce que vous ferez. Survie et procréation. Manger, dormir, se reproduire et mourir, c'est tout ce qui aura lieu si vous suivez les voies du corps. Mais en même temps, il y a une autre nature en vous qui aspire à s'étendre. si vous lui donnez toute l'existence, elle va l'engloutir et elle aura encore faim. Oui. Avez-vous cela ou non ? Si vous donnez toute l'existence à manger à celui-ci, il va tout engloutir et il aura encore faim. Donc, il y a une autre dimension de la nature en vous qui veut s'étendre de façon illimitée à laquelle vous cédez dépend de qui vous êtes. Si vous cédez à la nature physique, vous ne connaîtrez que cela. Si vous cédez à la nature intérieure qui veut devenir illimitée, alors la vie est différente. Donc, si vous avez cédé ou si vous avez vu que les voies de la nature intérieure sont bien au-delà des voies de la nature physique, naturellement, vous allez choisir de créer une situation dans votre vie qui est propice à cela. C'est à partir de cette compréhension que le brahmancharia ou le sannyasa ont commencé à faire partie du processus spirituel. Le célibat est une idée occidentale. C'est juste pour imiter les yogis du passé. Toutes ces choses ont été reprises au hasard par les gens. Si vous ne le savez pas, il y a déjà 6 à 8 000 ans, des yogis indiens ont voyagé à travers toute l'Europe et l'Arabie. Ils ont établi beaucoup de choses. Même quand les phéniciens construisaient des choses en Arabie, ils établissaient leur empire. même à ce moment-là, les architectes indiens, les sculpteurs indiens, les éléphants indiens et les yogis indiens y sont allés. C'était il y a presque 5 à 6 000 ans. Pour qu'une équipe d'éléphants, de travailleurs, sculpteurs, architectes et yogis soient là, il faut qu'il y ait une bien plus longue association avant ça, n'est-ce pas ? Une équipe ne va pas tout à coup atterrir là-bas, à cette époque. Donc, partout où ils sont allés, ils ont créé une certaine conscience de ce qui est significatif dans leur mode de vie. Donc, les gens ont repris ça au hasard sans la compréhension nécessaire. C'est comme ça que le célibat s'est mis à faire partie d'autres cultures. Ceux qui partaient d'une compréhension très profonde, ils n'en ont pris que la surface. cela arrive partout. Voyez le yoga. En ce moment, le yoga, c'est juste se tordre le corps, juste la surface. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada